Sous-titrage Société Radio-Canada Une rencontre départementale sur le thème « Être parent au fil du temps ». Reportage. Chantal Ojardias, animatrice du réseau d'écoute d'appui d'accompagnement des parents sur le territoire rouennais. Car le réap est à un niveau départemental, il est piloté par la CAF de la Loire. Et sur chaque territoire, il y a des animateurs. Donc c'est faire vivre un réseau, un réseau qui unit parents, bénévoles, professionnels. Et nous faisons tous les ans des journées départementales pour permettre des journées d'échange entre toutes ces personnes autour de la parentalité. Et nous avons demandé à Paul Vitti, psychothérapeute, de venir animer le débat du matin. Je suis Paul Vitti, je suis intervenue aujourd'hui sur cette rencontre autour de ce thème très particulier qui était « Être parent au fil du temps ». En tant que thérapeute familiale, intervenant beaucoup sur le Rouennais, territoire dans lequel je travaille depuis une bonne dizaine d'années. Tant au niveau des lieux d'accueil par enfant que des groupes de parole de parents. J'ai travaillé sur deux axes en abordant ce thème. A la fois sur le sens de l'histoire, le fil « Être parent au fil du temps de l'histoire », comment être parent, être père, être mère, ça a changé dans le temps. Et puis dans un deuxième temps, sur les parcours individuels de vie de famille depuis le « Être parent » mais qui intègrent toutes les dimensions psychiques du devenir parent et de l'être à travers aussi une chaîne des générations, la façon dont nos propres parents nous ont élevés et dans la façon dont nous transmettons un certain nombre de choses à nos enfants d'une façon que nous ne pouvons pas toujours contrôler consciemment. Les élus de la commune et puis aussi les élus de l'agglomération, ils sont sensibles parce que je crois que nous avons tous besoin de prendre de temps en temps un peu de distance par rapport aux politiques que nous mettons en place par rapport à la petite enfance. La petite enfance c'est bien sûr l'accueil, c'est bien sûr les réseaux, c'est bien sûr les partenariats associatifs et institutionnels mais c'est aussi avant tout un projet, comment à travers nos institutions, à travers nos structures d'accueil, à travers nos partenariats, nous sommes en capacité d'aider au développement de l'enfant à travers toutes ses capacités. Faire rencontrer les parents et les professionnels, permettre aux parents d'être à l'aise avec des professionnels, ne pas se sentir jugés, d'oser prendre la parole au milieu des professionnels et des professionnels qui se positionnent autrement, plus des experts mais plus des accompagnateurs pour mettre en valeur les capacités et les compétences des parents. Et ça c'est vraiment la philosophie des REAP, des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. L'image du fil de la Loire qui passe tout près d'ici m'a semblé une belle métaphore du passage de la vie comme un long fleuve pas si tranquille que seraient la famille et les manières d'être parents au fil des époques comme la Loire changeant au fil des saisons. Et puis être parent au fil d'une histoire singulière d'un individu, de la naissance à la mort et la traversée des étapes de la vie, des premiers liens et attachements parents-enfants et les crises des séparations et autres détachements opportuns ou nécessaires. Et le fil du temps m'est apparu alors comme un fil séparateur au fur et à mesure du vécu comme un fil à couper les liens qui se créent et se défont tout au long de la vie comme un cheminement que chacun doit parcourir, seul, s'attachant et se détachant, laissant et retrouvant allant, devenant, comme disait Françoise d'Aulto. Le temps qui passe au fil de l'histoire modifie profondément les manières d'être des parents. Tous les temps de la vie sont ainsi influencés par le fil du temps et de l'histoire. La naissance Comment naissent les bébés et même aujourd'hui, comment sont-ils conçus ? L'allaitement Porté par des modèles et les époques Le sevrage et les réalités de l'alimentation L'éducation Le choix du métier Les transmissions paternelles Et les loyautés au modèle familial Les séparations et les enjeux autour des enfants Le temps des grands-parents Ce cheminement comme un fil qui parcourt la vie de tout individu dans sa trajectoire personnelle et familiale et qui fait de chacun un individu en marche sur le fil de cette vie. En conclusion, citons ce texte de Lamartine Aimons, aimons donc De l'or fugitive Hâtons-nous, jouissons L'homme n'a point de peur Le temps n'a pas de rive Il coule et nous passons L'homme n'a pas de rive Le temps n'a pas de rive Il coule et nous passons Le temps n'a pas de rive Le temps n'a pas de rive Merci.